Bonjour, nous allons commencer la conférence de presse du film en section officielle, le Skylab. Et nous avons avec nous la directrice, la réalisatrice Julie Delpy, Riquel Monsignon, Oratica et le producteur aussi est parmi nous. Et ils sont tous prêts à répondre à vos questions. Voilà. C'est ça, ils sont prêts à répondre à vos questions. Alors ici, au premier rang, je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Voilà la première question. Bonjour. Alors, vous m'entendez ? Bonjour. Bienvenue. Bon, tout d'abord, félicitations pour nous avoir fait rire. Merci beaucoup. On a beaucoup rigolé. Et j'ai deux questions. La première, je voudrais savoir si le film est purement nostalgique ou si par contre vous vouliez revendiquer quelque chose d'autre par rapport à la famille peut-être. Et ensuite, bon, je crois que la réponse sera non. Mais, je voudrais savoir si vous connaissez une série mythique en espagnol qui s'appelle Berano Azul, était bleu, littéralement. Une télésérie espagnole qui s'appelait Berano Azul. Cette série, non, le film n'est pas nostalgique parce que je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. C'est plus un peu comme un souvenir, un moment, d'écrire un moment dans la vie de ces gens et me rappeler ces choses-là. Mais ce n'est pas d'une manière, je ne veux pas que ce soit, c'est un film très guet, très joyeux. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas du tout un film qui se morphe sur le passé en disant que c'était le bon vieux temps. Parce que, bon, il y avait plein de choses que je n'aime pas dans le passé. Donc, c'est plus juste un moment comme ça dans la vie de ces gens. C'est qui qui traduit, en fait ? J'étais censée parler en espagnol ? Vous avez encore un exemple ? Si, si. Oui, non, bon, je suis en cabine, madame. Ah, oui. Bonjour. Bonjour, j'ai deux questions aussi. Ça m'a surpris un petit peu la famille qui était tellement libre, l'entourage où cette gamine est en train de grandir, a beaucoup de liberté. Est-ce que c'était un petit peu l'environnement que vous avez vécu quand vous étiez petite ? Et aussi, j'ai vu des références vers l'Espagne, de l'Espagne. Comment est-ce que vous considériez l'Espagne chez vous, en France ? Comment est-ce que vous nous voyez, les Espagnols ? Oui, oui, j'ai été élevée de manière très libre par mes parents. Et ma famille est assez libre, même si une partie de ma famille est, je pourrais dire, un peu réactionnelle. Ils sont quand même assez libres dans leur façon de penser, malgré tout. Et du côté de mes parents, par contre, c'est très libre, très ouvert, etc. Et comment on voit l'Espagne, nous, de la France ? Comme, je ne sais pas, une culture plutôt libre, plutôt vivante, plutôt heureuse, joyeuse. L'Espagne plutôt... Enfin, l'image qu'on a de l'Espagne est plutôt quelque chose de festif et de joyeux, quelque part, je pense. Enfin, moi, c'est ma vision d'Espagne, en tout cas. Et toi ? Non, mais la question n'était pas pour moi. D'accord, bon, ben, voilà. Moi, j'adore l'Espagne. J'adore l'Espagne. Je suis allé des années et des années en vacances. Vous n'êtes pas d'origine espagnole ? Non, d'origine espagnole. Je suis allé pendant deux années en Catalogne, pardon. Je ne sais pas ce que je peux dire en Espagne. On en avait, quand j'étais petit, avec mes parents, dans une ferme en Espagne. Mais j'ai des souvenirs, souvenirs, de ça. À chaque fois que j'ai l'occasion de revenir, d'ailleurs, je ne fais que des festivals espagnole. Pas les autres. Non. Bonjour. Bonjour. Félicitations encore pour le film et merci bien d'être ici. J'ai deux questions. L'une pour Julie et l'autre pour... Eric Swazina. Pour Julie. Voilà. Oui, pardon, j'ai mal prononcé, j'ai mal prononcé le... Non, oui. Bon, oui, merci et désolé. Voilà la question pour Julie. Alors, je crois que le recours narratif de mai 68 est très bien. Je ne sais pas si derrière mai 68, il y a quelque chose d'autre. Et la question pour Eric. Puisque vous jouez le rôle d'un père qui est le protagoniste de cette révolution-là, de mai 68, qu'est-ce qu'il y a eu de bon, c'est-à-dire, mai 68, qu'est-ce que ça a eu de bon, de positif vis-à-vis de l'éducation de les familles ? 19, le film, donc c'est 10 ans après mai 68, donc après... Ah, c'est ça, donc c'est... Donc, en fait, c'est la révolution sexuelle des années 60. Donc, je pense que le film, il y a des... Je pense que le film, c'est le résultat de 10 ans plus tard. Certaines femmes ont été plus touchées par la révolution sexuelle, donc se sont libérées, comme le personnage que je joue. D'autres personnages se sont moins libérés. Comme le personnage d'or, qui est plus femme au foyer, plus... Et puis surtout, vraiment dédiée à son mari, qui ne veut surtout pas travailler, etc. Donc, je pense que c'est une époque où il y a deux courants. Il y a les courants de femmes qui sont restées comme dans les années 50, début 60, et puis les femmes qui ont été très influencées par les mouvements des étudiants, les mouvements de libération sexuelle, les mouvements féministes. Donc, il y a deux courants dans le film. Il y a deux types de femmes. Il y en a qui sont entre les deux. Il y en a qui sont complètement femmes au foyer. Il y en a qui sont complètement femmes libérées. Voilà. Et c'est une époque qui était encore entre deux, en fait, je dirais. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis, c'est avant l'élection de la gauche en France. C'était une époque très importante en France, parce que les gens de gauche avaient beaucoup d'espoir que la gauche allait amener un monde totalement idéalisé d'égalité, entre les classes sociales, etc. Enfin, c'était un peu une utopie, quoi, évidemment. Et moi, c'est quoi la question si j'aimais, si quoi, si je trouvais que mes 68 étaient bien, c'est ça, je n'ai pas bien compris. C'est quoi la question ? Comme je jouais le père. C'est quoi ? Vas-y, redis ta question. C'est le métal format, por favor, c'est. Bien sûr, je répète la question. Vous jouez le rôle d'un homme qui a vécu mes 68. Et mes 68 impliquent se reposer la vie, pour ainsi dire. Alors, est-ce que vous croyez que dans le domaine de l'éducation familiale, est-ce que vous croyez que mes 68 a apporté des choses positives ? Voilà. Pour moi, c'est un peu compliqué à dire, parce que moi, personnellement, ce qui intéresse sûrement pas grand-mème, mais dans ma famille et dans ma vie d'enfant, je n'ai pas du tout vécu de différence. J'avais 4 ans en 68 et je n'ai pas vu ce qui s'est... Enfin, la différence entre avant et après, chez moi, c'était toujours une espèce de non-dit permanent. Donc, c'était un peu, chez moi, à l'inverse de la famille de l'enfant de Julie. Et c'est ça qui, moi, m'a amusé de faire ce père-là un petit peu, effectivement, libre, provocateur, un peu amare. Enfin, tout ce que moi, je ne connaissais pas comme enfant. Donc, effectivement, lui, Albert, il a dû évidemment tremper, baigner dans cette époque-là. Je ne suis pas sûr qu'il était différent avant 68 et après 68. Il a vu le personnage dans sa façon et dans son rapport aux autres et à ses enfants, jusqu'à 68 et passé par là et qu'après, c'est peut-être devenu quelque chose de, je ne sais pas comment dire, d'ouvertement possible. Je ne sais pas, on pouvait après bagarrer autour de ça. Il y avait un peu, j'imagine, ceux qui avaient décidé de rester un peu avant et puis ceux qui avaient dit, ah ben maintenant, ça l'est, maintenant, vous, vous, vous n'avez plus rien à dire, c'est comme ça maintenant. Mais, bon, voilà, moi, je n'ai pas spécialement d'avis. En tout cas, je n'ai pas vraiment travaillé là-dessus, disons, pour faire ce personnage-là. Il y a d'autres choses qui sont passées en 68, c'est-à-dire cette libération, c'est qu'il y a des gens qui sont devenus complètement libérés avec une éducation complètement ouverte, même plus que maintenant, je dirais. Et puis, il y a les autres qui sont restés dans une éducation plus traditionnelle, plus, enfin, l'ancienne, disons. Donc, je pense que tous les parents, moi, les personnages de Jeannot et Anna sont vraiment inspirés de mes parents, qui étaient des gens hyper libres, hyper amars, amars, ça veut dire anarchistes, pardon, et qui étaient, voilà, moi, ils m'ont éduquée comme une bête sauvage, je dirais, mais pas dans le mauvais sens, mais un peu, j'avais beaucoup, beaucoup de liberté, et surtout de penser. C'est-à-dire, j'avais des limitations, etc., mais j'avais beaucoup de liberté de penser. J'étais, ils m'ont tout montré tout de suite. Je n'ai jamais été, rien n'a été caché. J'ai, voilà, au niveau de, artistique, j'ai toujours vu des choses, mis des choses très, très libres, etc., quoi. Donc, voilà, voilà le résultat, quoi. Je ne sais pas si c'est... Bonjour, je dois vous dire que ça m'a beaucoup amusé, le film. Mais, j'ai deux doutes, deux questions. La manière de raconter les choses, d'exposer les faits, c'est comme si, je crois que c'est autobiographique, j'imagine, non ? Ou qu'il y a des éléments autobiographiques, parce que, surtout, quand on parle de la famille, surtout quand on voit la famille, c'est comme si vous aviez fait ça, c'est-à-dire, c'est comme si c'était un membre de la famille qui avait tourné tout cela, comme si c'était un père qui était en train de prendre en image ses enfants ou ses parents. J'ai vu un langage comme si c'était un membre de la famille qui tournait tout cela. Et ensuite, malgré mai 68, malgré la possible révolution que ce mouvement a pu produire ou pas, est-ce que vous êtes... Vous soutenez la famille ? Et voilà pourquoi vous avez décidé de rassembler cette grande famille là. Vous soutenez la famille, oui ou non ? Parce que, bon, mai 68, c'est l'idée de... quelque part, une famille un peu plus éclatée, etc. Mais pour moi, la famille, c'est très important. Je pense que... Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais j'ai un amour de ma famille, quelles que soient ses disparités. Parce que j'ai une partie de ma famille qui, politiquement, je suis très contre. Mais quelque part, je respecte la famille. Je ne sais pas, c'est peut-être ça vient de ma grand-mère qui est très, très puissante et qui a toujours gardé cette famille très réunie. Et puis aussi, oui, en effet, quand vous dites que vous avez l'impression... Bon, le film est autobiographique, mais il est aussi... Il y a beaucoup de choses brodées, beaucoup de choses inventées, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que le but du film, c'était d'essayer de le faire d'une manière que... qu'on est complètement avec eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière entre l'écran et le public. C'est-à-dire d'essayer de rentrer vraiment dans cette famille et quelque part d'avoir l'impression d'être à la table avec eux. C'était vraiment le but du film. C'est de vraiment recréer un moment de cette époque, de cette famille et d'y être, quoi. Voilà, quelque part, ça me manquait et j'avais envie de recréer... de créer un moment dans la vie de cette famille et d'y être avec eux, quoi. Pour moi, le cinéma, c'est essayer de prendre les gens et de les faire oublier un peu la réalité extérieure, quoi. Et d'être dans le moment, exactement. C'est un moment, quoi. C'est le moment tel qu'il est, quoi. Je crois que le film a une difficulté parce que dans beaucoup de plans, il y a en même temps une quinzaine, une vingtaine d'acteurs et beaucoup sont des enfants en plus. Mais je crois que tu as réussi tout cela très, très bien. En plus, toi aussi, tu es actrice, tu apparaissas dans beaucoup de scènes. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé ces scènes-là qui, pour moi, sont tellement difficiles de tourner avec tout ce monde-là ? Comment on a tourné ça ? Ce n'était pas évident. Il y avait une logistique déjà toute simple. C'est que certains acteurs n'étaient pas libres au même moment. Donc, on a tourné des gens séparément, etc. Mais toutes les scènes de tous ensemble... Mais en fait, c'était... En fait, l'important, c'est que tous les acteurs étaient complètement dédiés à leur personnage et que jamais ils n'arrêtaient d'être leur personnage. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un était de loin en flou que tout d'un coup, il n'était plus le personnage. Et ça, vraiment, je le dois aux acteurs, c'est que les gens étaient dedans tout le temps. C'est-à-dire, quand on regarde les roches du film, parce que j'ai monté le film, c'était presque drôle avec la manteuse. On regardait, on se disait, mais ce n'est pas possible. Ils sont dedans, même quand ils sont comme ça dans l'image de très, très loin. Ils sont à fond dedans. C'est-à-dire, ils sont au troisième plan et ils sont le personnage. On les voit comme ça à peine et ils sont le personnage. C'est-à-dire que les gens étaient tout le temps dedans. Je pense que je le dois aux acteurs. C'est vraiment eux qui ont décidé comme ça d'être à fond dedans et de donner tout le temps. Et pas d'être juste là quand ils ont des phrases à dire. Donc ça, c'est vraiment je le dois aux acteurs qui étaient formidables. C'est grave. C'était aussi, je crois, un dispositif que Julie avait mis en place. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui changeait. On ne savait pas non plus quand est-ce qu'on allait être filmé vraiment. La caméra pouvait bouger. On pouvait circuler vraiment. Donc il y avait un truc assez... On se promulgait. C'est vrai que c'est une série de son nom. C'est de m'avoir mis de suivre. Et du coup, on était tout le temps dans le jeu dans les personnages. Mais c'était... C'est assez lasqué à la tour. La caméra bougeait tout le temps. Et il y avait un côté foutra qui ressemblait un petit peu à l'ambiance de cette famille qui était sur le plateau. On était tout derrière Julie. Je crois que les gens se sont vraiment... Enfin, j'espère que les acteurs se sont vraiment amusés avec ces personnages. Et donc d'être dedans, c'était presque... Non, je ne sais pas. C'était assez sympa. Je pense que j'avais un côté un peu ludique sur le plateau. Je crois que... D'être les personnages, parce que même je vois quand on est plus ou moins en train de couper la scène, je ne sais pas, il y a des pleins d'or, on voit qu'elles continuent à être les personnages, ce qui est assez drôle. C'est-à-dire, les gens restaient les personnages presque toute la journée. Même tard le soir. Même tard le soir. On restait vraiment dans les personnages. Voilà. Et ça, c'était important. La vérité, quand même, par rapport à ce que tu disais des scènes, effectivement, des scènes avec beaucoup de personnages autour d'une table, le miracle un peu d'un film à l'arrivée, de ce qu'il donne, c'est comme cette espèce de légèreté comme ça que Julie arrive à imprimer, que moi, j'adorais déjà dans le film qu'elle avait fait avant, et de sensations que c'est sur le moment instantané et tout ça, la vérité est quand même qu'on a aussi passé beaucoup, beaucoup de temps à table et qu'on a beaucoup mangé froid. Tu vois ? Je veux dire, on l'a quand même fait pas mal. On a passé pas mal de jours, mais c'est vrai. À bouffer des carottes rapées et des andouillotes. Ça demande un vrai temps de travail incroyable, et pour qu'à l'arrivée, ça te paraisse un peu comme ça. Un peu léger. Oui, mais rien de loin. Et derrière, il y a beaucoup de temps de travail et beaucoup de logistique, des choses pas simples, des fois, avec des acteurs qui n'étaient pas là, qu'on veut insérer dans la scène, et tout paraît très naturel et tout ça, mais il y a pas mal de boulot derrière. Et même avec les enfants, c'était énormément de travail. Il y avait deux coachs qui travaillaient à plein temps, les coachs enfants qui nous aidaient à les faire répéter, etc. Et les enfants, c'est un vrai... Ou ils sont formidables, ou c'est catastrophique. Donc, voilà, il y a un vrai travail. Heureusement qu'elle était là, la coach, parce que moi, je pense que je ne me serais pas sortie toute seule. C'était énormément de boulot. L'idée, c'est qu'au final, ça paraisse complètement comme s'il n'y a pas de travail du tout, qu'on a juste mis la caméra en marche et que l'une, quoi. Mais derrière, c'est autre chose, quoi. À l'ombre. Merci. Nunca se viendra de bien et la voz. L'une des décisions à prendre par une réalisatrice qui est actrice en même temps, c'est si elle aussi sera dans le film ou pas. Quand est-ce que vous avez décidé que vous aussi seriez dans le film ou est-ce que vous avez déjà écrit le personnage en sachant que vous seriez là, la comédienne à le jouer ? En fait, c'était pour le film. Pour ce film, j'avais envie de jouer le personnage parce que c'était un peu... Le personnage, en fait, est basé sur ma mère et je voulais la jouer, en fait. Je ne sais pas, c'est psychologiquement un peu bizarre. elle est morte un an et demi avant de tourner le film et c'était un peu un hommage à elle. Et j'avais envie de le faire. J'ai hésité longtemps parce que ce n'était pas facile pour moi de jouer ça. Mais heureusement, je l'ai transposé en autre chose donc ce n'était pas exactement elle non plus donc ce qui m'a permis de donner une distance quand même un tout petit peu. Donc voilà. Mais c'était un hommage à elle, quoi. Elle était très grande gueule, tout ça. Donc voilà, c'était un peu comme ça. Hier, je suis là. Hier, à la fin du film de la séance de 19h, de manière spontanée, tous en ont commencé à parler d'un prix au meilleur scénario. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé l'écriture du scénario. Est-ce qu'il y avait un scénario écrit à respecter ? Est-ce que les acteurs pouvaient improviser ? Et ensuite, le casting. Comment est-ce que vous avez choisi tous les acteurs et surtout les enfants ? Les enfants, j'imagine que certains d'entre eux n'avaient pas d'expérience. Alors, est-ce que c'est basé sur des choses réelles ou pas ? C'est réel, une partie qui est fiction, évidemment. Le scénario, en fait, ça s'est passé, c'est que j'avais commencé à écrire un scénario, où j'avais écrit une quarantaine de pages. Et puis, comme j'avais beaucoup de mal à l'époque à monter mes films financièrement, personne ne voulait me donner de l'argent, j'avais un peu mis de côté le scénario, j'avais entre-temps tourné tout d'aise la comtesse. Et en fait, j'ai rencontré Michael et je lui ai raconté un peu l'histoire que je voulais écrire. Et il m'a dit « Ah, c'est super, pourquoi tu ne finis pas ? » Je disais « Ah bon, tu crois que tu vas trouver de l'argent pour ça ? » Une histoire de famille en Bretagne, etc. Et il m'a dit « Oui, oui, je suis sûre qu'on peut trouver de l'argent. » Donc, j'ai commencé à continuer à écrire, etc. Il m'a dit « Voilà, il y avait des scènes, des bouts de scènes, etc. » Et puis après, j'ai commencé à écrire « Il n'y a pas de scènes de plage, mais ça se passe en Bretagne. » Je dis « Bon, attends, je vais écrire des scènes de plage, j'en ai plein en souvenir, plein de scènes de plage très drôles, etc. » Donc, j'ai écrit comme ça. Au fur et à mesure, j'ai envoyé le scénario, les différentes versions et il me disait « Ah, quand même, là, c'est dommage qu'il n'y avait pas ça, je disais « Ah bon, essayons ça, voilà. » Donc, c'était un peu comme ça, avancé comme ça. Et puis, c'est vrai que le film est très proche du scénario. Il n'y a pas vraiment de scènes. Il y a des petits moments. Est-ce qu'il y a des moments improvisés ? Ce n'est pas vraiment improvisé. Au final, j'ai tourné des moments comme ça improvisés, mais au final, c'est le scénario écrit. Alors, il y a peut-être un mot là ou là, mais c'est le scénario écrit. Et pour le casting des enfants, j'ai eu un casting enfant qui a fait un boulot génial et qu'on a fait énormément de recherches. Pour le rôle d'Albertine, ce n'était pas évident. C'était une petite fille que j'ai vue au tout début, qui n'était pas du tout, qui ne postulait pas comme actrice, mais qui en fait était la fille de l'amie de la casting directeur. Et voilà, tout de suite, elle m'a tapé dans l'œil parce qu'elle était très naturelle, un peu bougonne, un peu du tempérament pas facile tout le temps à gérer d'ailleurs. Mais qui correspondait avec le personnage que je cherchais, qui était un peu moi, qui n'était pas facile non plus à gérer. Quelque part, voilà. Et donc, le reste des castings enfants, c'était aussi beaucoup de travail avec une casting en Bretagne, une casting à Paris. Mais tout le casting a été vraiment très important pour moi parce que trouver les acteurs, c'était vraiment important. c'est fait par coup de cœur. Par exemple, Eric, il est rentré dans la pièce et tout de suite, j'ai pensé que c'était lui. Pour Or, je la connaissais d'avant et quelque part, j'avais déjà décidé que c'était elle pour le personnage, enfin si elle voulait bien le faire. Voilà, donc chaque personne, ça s'est fait un peu différemment, mais ça s'est fait vraiment, c'était presque organique. C'est-à-dire, et puis j'ai mis les gens ensemble, par exemple, Denis Menochet et Valérie Bonneton, je les ai mis dans une pièce ensemble et j'ai senti que c'était bien tout de suite, enfin, voilà, c'était des choses comme ça. Je suis ici, à qui ? Novéo, bien. Félicitations. Au début et à la fin du film, les collègues de voyage de la protagoniste, les copains de voyage de la protagoniste ne comprennent pas pourquoi elle s'accroche, elle s'acharne à que la famille reste ensemble. Est-ce que vous avez un petit peu le sentiment qu'il y aura peut-être une partie du public qui ne va pas comprendre ça non plus ? Peut-être si une partie du public ne s'acharne pas à la famille ? Je ne sais pas. D'une certaine manière, le film est un peu, c'est un peu, d'une certaine manière, elle peut se permettre d'avoir cette pensée parce que justement, elle est séparée de sa famille pendant quelques minutes, donc elle peut avoir son sourire, donc c'est un peu étrange d'une manière, s'ils étaient assis tous ensemble, il n'y aurait pas de film. Est-ce que c'est un peu cucu ? Peut-être. Mais quelque part, ce n'est pas très grave. Je ne sais pas comment on traduit cucu en espagnol. Coucou ! Non, parce que quelque part, il y a quelque chose chez moi qui, quelque part, la famille, ça m'emmerde et quelque part, j'adore la famille. C'est un peu... La famille, ça me fait profondément chier. Il y a un côté qui m'emmène profondément dans la famille et quelque part, j'adore la famille, quoi. J'adore quand les gens sont réunis. Et en même temps, des fois, je trouve ça insupportable. Mais quelque part, c'est tellement important de... Voilà, c'est un peu une sorte de... Comment je dirais ? Je suis pleine de contradictions d'une certaine manière parce que quelque part, la famille m'emmerde. Voilà. Et en quelque part, j'adore la famille, quoi. Pour moi, c'est important quand les gens sont réunis, quoi. Et ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être... Pour moi, c'est important de communiquer avec les autres. Donc, voilà. Quand les gens sont séparés tous dans leur coin, il y a un côté un peu triste, je trouve. Voilà. Alors, c'est bien de temps en temps d'être dans son coin, mais je trouve que c'est bien quand les gens sont réunis. Moi, j'adore ça. Donc, j'adore les réunions, j'adore les amis, tous ensemble. J'adore quand les gens rient, quand les gens boivent. Même si moi, je ne bois pas une goûte d'alcool, j'adore quand les gens sont saouls autour de moi. Donc, voilà. S'il y a quelque chose comme ça, j'aime bien la chaleur, quoi. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, dans notre monde, tout est fait pour que les gens soient un peu séparés. Et voilà, je trouve que c'est bien quand les gens se réunissent à nouveau, quoi. C'est un peu débile, mais c'est un peu cuicul, mais c'est comme ça, quoi. C'est un peu cool. Ici, c'est une question du support du William P. Ici ? Oh ! Vous savez, je bois très très mal, et de plus en plus mal avec mes amis. Je te viens vraiment, en fait. j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi l'anecdote de le Skylab, de ces satellites avec ces tamales qui posent à ma famille. J'avais bien l'idée, déjà. Le Skylab, moi, je suis très... J'aime beaucoup la science. Le Skylab, c'est la première station spatiale. C'est quand même très très important dans l'histoire de la conquête spatiale. Et donc, en fait, ce Skylab s'est vraiment écrasé. en 79, etc. Et pour moi, c'était important cette réunion de famille avec cette sorte d'épée de Damoclès comme ça qui pend au-dessus d'eux. Ce sort de danger, mais qui, au final, n'est pas un danger puisqu'il finit par s'écraser très très loin. Donc, c'est un peu aussi les peurs... les peurs de l'enfance, etc., qui, au fond, paraissent morts mais qui, quelque part, ne sont pas des choses très graves, quoi. Voilà. Et qu'en fait, les vraies choses qui se passent sont sur la Terre, quoi, et pas dans le ciel, quoi. Pas dans l'imaginaire, mais les vrais dangers ou les vrais événements se passent, voilà, ici, quoi. Donc, même si c'est des petits événements, c'est quand même des événements importants, les petites choses, comme ça, voilà. Donc là, c'est le Skylab, je serais ça marrant, enfin, et puis la petite fille aussi adore tout ce qui est science-fiction, tout ça, donc, à la fin du film, elle va aller voir Alien quand elle rentre à la... Alien à 11 ans, donc ça va être traumatisée jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Je trouve ça assez drôle, quoi, tout ça, c'est des petits détails, des petites choses, et voilà. On va s'arrêter ici. Applaudissements Applaudissements Non, 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 non.